Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. C'est important de réfléchir à ce que nous souhaitons rembourser comme activité. C'était important de savoir comment nous souhaitons, qui peut en bénéficier, c'est-à-dire que la question de la justice sociale entre crédit d'impôt et réduction d'impôt était une question importante. Maintenant, je vous souhaite, je nous souhaite de travailler aussi sur le statut et le niveau de rémunération de celles et ceux qui réalisent le panier de services. Car aujourd'hui, vous avez des travailleuses et des travailleurs qui réalisent le service d'adapte domicile, de ménage, de soutien scolaire, de garde d'enfants, notamment par le biais du dispositif CESU. Ce qui leur permet de pouvoir bénéficier de cotisations sociales, patronales, salariales, et donc de cotiser aussi, par exemple, pour leur retraite. Mais en même temps, on a un développement de plateformes de lubérisation qui prennent des personnes sous statut auto-entrepreneurs et qui, par ailleurs, vont se prendre une marge au passage. Et ces personnes en statut auto-entrepreneurs n'ont pas du tout les mêmes droits sociaux que celles et ceux qui passent par le CESU. Et j'estime que le crédit d'impôt ou la réduction d'impôt n'ont pas à rémunérer celles et ceux qui ne garantiraient pas les droits sociaux à celles et ceux qui travaillent. Voilà l'esprit de cet amendement. Je vous remercie. Madame Simonnet, monsieur le rapporteur général. La Commission n'a pas examiné cet amendement, mais je voulais dire à ma collègue que vous excluez tous les auto-entrepreneurs. Ça représente à peu près le tiers de ceux qui travaillent dans le cadre de ce CISAP. Donc ça me paraît tout à fait excessif. La question que vous posez, à mon avis, elle ne relève pas d'une approche fiscale. Elle relève d'une analyse et d'un contrôle sur les auto-entrepreneurs. On peut être pour, on peut être contre, mais ça s'est beaucoup développé. Si vous voulez, donc avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Avis défavorable nous passe. Madame Simonnet. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, monsieur le... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des personnes qui vont se mettre en statut d'auto-entrepreneur, elles ne sont généralement pas par choix. Souvent, vous avez un donneur d'ordre qui préfère que la personne soit en statut d'auto-entrepreneur. C'est plus avantageux pour la personne de passer par quelqu'un en statut d'entrepreneur. Ça lui coûtera moins cher que de passer par le CESU. Or, ici, pourquoi allons-nous légiférer et créer le CESU ? C'est pour qu'il y ait une prise en charge en termes de droits sociaux. Même quand on fait un travail qui, de fait, relève plutôt du statut indépendant. Bon, première chose. Deuxième chose. Vous avez ces plateformes qui surexploitent des personnes. En fait, c'est du faux, du salariat déguisé. Et vous savez qu'il y a une directive européenne, présomption de salariat, le gouvernement a un an et demi pour l'inscrire dans le droit français et qui vise à dire que tous les travailleurs des plateformes doivent être considérés comme salariés parce que, tout simplement, ils sont dans un rapport de subordination. Et donc, nous avons à devoir respecter et retranscrire dans la loi française cette directive européenne. Alors, ne créons pas des situations où, par du crédit d'impôt ou de la réduction d'impôt, on valide, finalement, de la surexploitation illégale du salariat déguisé. Voilà l'esprit de cet amendement. Merci, Mme Simonnet. Mme Grégoire. Très rapidement et sans esprit polémique, mais déjà, je trouve intéressant, même si, évidemment, j'y souscris pas l'amendement de Mme la députée Simonnet, merci déjà d'amener les indépendants dans le débat, si je puis me permettre. Après, je voulais juste dire deux choses, encore une fois, sans esprit polémique et dans le respect le plus total. Quand on lit votre amendement, la surexploitation des auto-entrepreneurs par les plateformes, je voulais juste dire deux choses. Le boom du freelancing, c'est plus 145% ces dix dernières années. Et c'est aussi un sujet, vous dites, en gros, on ne devient pas auto-entrepreneur par choix, entre guillemets, c'est ce que vous avez émis. Je voudrais juste émettre, sans esprit polémique et dans le calme, l'idée qu'il y a aussi des gens qui veulent être auto-entrepreneurs et qui veulent, dans une croissance, avant peut-être de monter une entreprise plus solide ou d'artisanale. Je sais bien, c'est un sujet que j'ai un peu traité pendant 4 ans comme ministre, mais j'ai bien compris. Mais vous avez aussi des... Par exemple, dans le secteur du CHR, l'hôtellerie, la restauration, une pénurie... Non mais attendez, c'est difficile de... Juste, il y a aussi des gens qui sont freelance ou auto-entrepreneurs parce que c'est un choix et qui, aujourd'hui, vont travailler dans des entreprises, dans aussi de l'hôtellerie et de la restauration et, pardonnez-moi d'être politiquement incorrect, mais on est bien contents de les trouver. Donc je veux juste dire une chose, tous les entrepreneurs ne sont pas surexploités et tous les entrepreneurs ne le sont pas devenus en le subissant. C'est aussi un choix et, pour certains, c'est un choix d'une moindre protection sociale. Mais c'est leur choix. M. le Président Coquerel. Oui, c'est une bonne question que pose Mme Grégoire et je voudrais revenir pour comprendre la globalité des choses. Je relève, et M. Juvin avait raison de le dire tout à l'heure, c'est qu'en partie, cette question du crédit d'impôt a été faite pour diminuer le travail au noir. On est d'accord. Alors, il est quand même paradoxal que, pour vouloir diminuer le travail au noir, en réalité, on arrive à sous-payer les gens qui le font et qui rentrent du coup en concurrence, y compris avec des artisans qui, eux, vont se déclarer, qui, eux, vont payer leurs cotisations. Donc, c'est une espèce de course à l'échalote pour faire en sorte que le travail soit payé moins cher, qui rentre en concurrence avec, je l'ai dit, des artisans qui se déclarent, etc. Et quand vous dites, je vais vous donner un exemple, quand vous dites, c'est le choix de l'auto-entrepreneur, ben, figurez-vous, je ne vais pas donner le nom de l'enseigne, je connais une enseigne de bricolage qui propose à ses clients d'avoir recours à un auto-entrepreneur pour faire des travaux chez lui d'installation. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, évidemment, que cette enseigne peut proposer un prix qui va être hors concurrence par rapport à ce que va prendre quelqu'un qui est déclaré, qui paye des cotisations. D'accord ? Donc c'est intéressant pour l'enseigne parce que vis-à-vis de ses clients, elle leur propose un prix inférieur. Et pour la personne qui travaille, c'est la seule solution pour lui de faire ce travail, c'est d'être auto-entrepreneur pour rentrer en réalité dans la grille de moyens de cette enseigne. Et bien, quelque part, on entraîne, au-delà du fait que c'est des cotisations qui ne rentrent pas pour la sécurité sociale, etc., mais en plus, on entraîne une espèce de course où sans arrêt, le travail est payé toujours moins cher. Donc c'est pour ça que c'est une question de fond. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le faire, mais c'est une question de fond qui est posée. Je ne pense pas que le crédit d'impôt qui a été décidé pour le service, justement, doit permettre, en réalité, de favoriser une concurrence par rapport à des artisans déclarés et de payer toujours moins cher des prestations qui ont un prix, et c'est normal. Voilà le problème. Merci, M. Crecrel. Mme Louvagie, nous avons fait sur cet amendement deux pour, deux contre, et je pense que c'est très bien comme ça. C'est le maximum. Merci, Mme la Présidente. Évidemment, nous sommes contre cet amendement et est venu très vite le débat des auto-entrepreneurs. Parce que finalement, au travers de votre amendement, Mme Simonnet, vous décrivez le mécanisme des auto-entrepreneurs. Mais moi, je voudrais revenir dessus. C'est Hervé Novelli qui l'avait mis en place. Et à l'époque, comme le disait tout à fait mon collègue Philippe Juvin, c'est un dispositif qui a libéré les énergies. Et ce sont des dispositifs comme le dispositif Madeleine qu'on ne remet pas en cause, comme le dispositif Dutreil que vous voulez remettre en cause, mais qui participent à libérer les énergies. Et je voudrais réagir, M. le Président de la Commission des Finances, sur votre propos en disant que, en ayant, vous avez semblé dire que les artisans n'étaient pas favorables à ce dispositif. Non, les artisans sont favorables. Vous prenez la Chambre des métiers de l'artisanat, il est favorable au dispositif des auto-entrepreneurs. En revanche, ils demandent qu'il y ait un certain nombre de contrôles, notamment en matière de contrats d'assurance responsabilité, etc. Mais le monde économique n'est pas défavorable au dispositif. Et je pense que c'est important de laisser le choix à certaines personnes d'exercer leur activité comme ils l'entendent. En revanche, vous avez raison, s'il y a des abus, s'il y a des effets de bord, parce qu'on peut les comprendre, il faut lutter contre ces effets de bord. Et je veux bien vous entendre sur ce sujet, mais en l'occurrence, votre amendement ne répond pas à ces dispositifs et ces effets de bord. Donc, bien entendu, nous voterons contre. Je vous remercie. Nous allons passer au vote de l'amendement 32-74 de Mme Simonnet. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. L'amendement 28-09 de M. Benbraï.